bon déjà a priori là dans le lobby bon ça n'a pas l'air de buggé non moi ça veut pas non plus là je suis à 60 tranquillement pour moi c'est vraiment là c'est incroyable c'est en vivius pour une nouvelle vidéo ça faisait très longtemps on n'avait pas fait une vidéo soit tort en compagnie de nirmis qui va collaborer pour nous prêter des règles finalement pour montrer les comparaisons entre la version 32 bits et 64 bits du jeu parce que je sais pas si vous êtes au courant mais il ya eu une mise à jour la 7.2.1 avec quelques nouveaux trucs et notamment le client du jeu qui est en 64 bits donc potentiellement on pourrait avoir une augmentation des performances je dirais que ça change pas grand chose par rapport à la mage d'avant en soit de ce que j'ai compris en gros c'est 64 bits ça fait qu'ils peuvent intégrer de plus gros graphismes qui peuvent ouvrir le jeu à plus de coeur sur le processeur et d'autres petits trucs à côté de ce que j'ai compris après je suis pas un expert nous ne sommes pas des experts mais nous sommes simplement des des aficionados du jeu ah merde j'ai oublié de prendre mes points pvp moi c'est fluide là pour le coup je dirais que ça change pas grand chose par rapport à la match d'avant moi je dirais que ça change ah ouais oui moi je sens vraiment la d'if là pour mon gameplay claquée de faire six mois que j'ai pas touché sérieusement à ce moteur non même pas d'imbo en moi c'est vraiment là c'est incroyable ah ouais chez moi là c'est ouais chez moi c'est pas non plus genre le jeu le plus fluide de l'année mais mais là j'ai gagné ben là j'ai gagné facile 10 framerate en fait le mec il a il est en train de mousse clic il est en train de backpens il a poulé dans le vide voilà comme vous l'avez vu les fps n'ont pas vraiment bougé c'est un peu dommage je n'ai pas vu de réelles différences entre le 32 bits et 64 bits de mon côté contrairement à nirmis perso ça fait des années entre guillemets que je que je recherche la solution au problème des fps que j'essaie de trouver j'ai même une playlist sur ma sur machine youtube fps fixe sur autour où je regarde mais ce que disent les gens en fait sur sur la façon d'améliorer ses fps au niveau des presets graphiques j'ai essayé de d'optimiser les paramètres avec nvidia j'ai essayé d'activer plus de coeur de mon processeur j'ai essayé d'utiliser un programme de volk qui s'appelle dx vsk je crois un truc du jour pour améliorer les performances mais je n'y arrive pas pendant la conflit n'est pas si dégueu que trêve de bavardage on va passer aux comparatifs concrets entre deux clips 32 bits et 64 bits la configuration utilisée pour le comparatif c'est une 1050 ti 4 gigas ainsi qu'un amd ryzen 5 sur un disque dur hdd avec 16 gigas de rames voilà une arène en 64 bits sur ma keb comme vous pouvez le voir c'est relativement fluide on comprend ce qui se passe cependant voilà les fps ils sont quand même entre 25 et 35 en team fight surtout et en 32 bits pas en fait c'est assez similaire moi je trouve pas que de grosses différences entre les arènes en 64 bits et les arènes en 32 bits franchement si on me dit pas que c'est lui 32 bits ou 64 bits j'aurais beaucoup de mal à faire la différence entre deux clips voilà une deuxième arène donc cette fois c'est une station orbitale et comme vous pouvez le voir c'est quand même plutôt assez fluide il n'y a pas trop de soucis de fps le problème c'est que le comparatif c'est un clip qui doit dater de l'extension 5 points quelque chose peut-être 5 points 10 comme vous voyez le niveau il est encore bloqué à 70 donc le comparatif n'est pas vraiment exact mais quand même bah c'est mon france je trouve que c'est assez fluide même en 5 points 10 donc en vrai les performances n'ont pas augmenté et donc voilà le comparatif entre une zone de guerre en 32 bits et une zone de guerre en 64 bits donc là pour le coup c'est un hyper porte antique donc on voit qu'en team fight on tourne autour des 20 fps sur le hotball de cache bah c'est pas beaucoup mieux dans les deux zones on n'a pas vraiment de fps je pense pas qu'il y ait de vrais gains de fluidité entre la 32 et la 64 bits donc ça c'est du brontes en 64 bits donc le début du combat donc le pov d'un healer et franchement ça va on a 30 fps mais au moins bah c'est jouable quoi genre il n'y a pas trop de problème on peut cibler ses mates et on peut le healer même si c'est le même si le jeu n'est pas super fluide et on voit qu'en 32 bits bah en fait c'est un peu pareil donc là on a le point de vue d'un temps qui est pas d'un healer pour le coup mais c'est un peu pareil c'est complètement jouable tu peux pas avoir l'excuse de à je bug j'ai pas de fps parce qu'en vrai ça va quoi mais c'est pas non plus hyper fluide donc là encore la différence entre le 32 bits et le 64 bits bah on la voit vraiment pas bon voilà conclusion de la vidéo je suis un peu déçu testé donnez moi vos retours dans les commentaires est ce que vous trouvez que le jeu est plus fluide est ce que vous avez une meilleure utilisation de la ram avec la 64 bits je pense que ça dépend pas mal des pc de chacun c'était vivius je sais pas si je referai des vidéos sautant un jour mais au revoir